Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de l'Alpha, moi c'est Camille et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Alors aujourd'hui on va parler de Webtoon et qu'est-ce que c'est et quelles sont mes histoires préférées actuellement Il y a un an je vous ai fait une vidéo sur Webtoon et je vous présentais en fait mes histoires préférées En vous faisant un petit résumé et vous avez bien aimé le concept et vous avez commenté en me disant que ça vous plaisait Que les histoires étaient top et tout et ça m'a fait trop plaisir Et récemment il y a quelqu'un qui m'a dit ça serait trop cool que tu en fasses une autre et tout avec tes nouvelles préférences Et moi je me suis dit bah ouais grimpe chaud franchement j'adore lire, je lis sur Wattpad, sur Webtoon, sur fanfiction.net Etc en fait sur beaucoup de plateformes qui proposent des histoires faites par des personnes comme vous et moi, des auteurs Et qui les publient gratuitement en attendant de se faire éditer par une maison d'édition Disclaimer, Webtoon est une plateforme anglaise de base donc du coup il y a beaucoup plus de contenu situé en anglais C'est pour ça que moi toutes mes histoires je les ai lues en anglais Après si t'arrives pas à lire en anglais, il y a quelques-unes qui sont traduites du coup en français Mais vu qu'elles sont traduites, elles ont en général quelques chapitres de retard J'ai même vu sur certaines histoires, il y avait je crois sur True Beauty Il y a genre une vingtaine ou trentaine de chapitres de différence Donc je vous conseille vraiment de lire en anglais, en plus ça vous permettra de vous entraîner Vu qu'il y a des images, c'est assez facile à suivre Et donc voilà je vous recommande de lire tout ça en anglais Donc la dernière fois je vous avais parlé de trois histoires Donc Girls of the Wild qui fait 300 chapitres Windbreaker qui est encore en cours en ce moment Donc chaque lundi il y a des nouveaux chapitres qui sortent Et je voulais vraiment, je continue de la conseiller chaudement Genre il y a trop de rebondissements, elle est trop cool et tout Et la troisième c'était True Beauty Et donc du coup je vous conseille d'aller voir la vidéo avant celle-ci Comme ça vous, ou après Donc je vous conseille d'aller voir la vidéo que j'avais fait l'année dernière Sur mes autres préférées qui sont toujours d'actualité True Beauty d'accord ? C'est une histoire qui sort aussi actuellement des chapitres Et elle est toujours aussi bien Il y a eu un gros virage dans l'histoire et c'était trop cool On va commencer par l'histoire qui est terminée Et qui sera la seule de toutes celles que je vais vous présenter Qui s'appelle Ecstasy Heart Ecstasy Heart, ça a été écrit par l'auteur de Girls of the Wild Et j'ai autant kiffé Ecstasy Heart que Girls of the Wild Ecstasy Heart est juste un tout petit peu plus courte Donc Girls of the Wild durait 300 chapitres il me semble Tandis que Ecstasy Heart dure 98 chapitres, un truc comme ça Bon bref, autour de la centaine On est du coup dans le point de vue de Anya Qui est la fille de deux champions du monde de tennis Qui chacun ont battu des records dans toutes les catégories Bref, c'est des big boss Ils sont riches, ils sont bégés, ils sont talentueux Bref, tout pour plaire Et Anya rencontre donc du coup Le petit protégé de son père de tennis un jour Et le défi à jouer juste avant leur début professionnel en tant que tennis pro De faire un match Et celui qui gagnera pourra donner un défi à l'autre Et Anya annonce tout de suite la couleur Le défi qu'elle donnera au garçon Ce sera d'abandonner le tennis Donc c'est vraiment un défi avec des lourdes conséquences Et le garçon, sûr de lui, accepte totalement Donc du coup ensuite il y a un saut temporel Pendant lequel l'autrice explique que Anya a pris du coup le tennis avec sa mère Et le garçon avec le père d'Anya Et on arrive au jour où ils font leur match du coup décisif Juste avant leur entrée en joueur pro Il y a Anya qui au grand désarroi se fait mais exploser Genre d'une facilité mais déconcertante Et là le défi du mec c'est Tu viens avec moi 5 mois à prendre le tennis Donc du coup l'histoire c'est la rivalité entre Anya et Axel Qui essaye de progresser Et c'est hyper intéressant Il y a plein de rebondissements C'est pas une histoire juste avec Juste des matchs de tennis C'est en mode Waouh qui va gagner ? Oh mon dieu c'est lui qui a gagné Prochain match Oh qui va gagner ? Oh mon dieu c'est lui qui a gagné Bon bref En fait parce qu'après il va y avoir des histoires de famille Et les origines de Axel Enfin bref Plein de petits dramas les gars Donc du coup je vous la recommande vraiment Parce que moi je l'ai kiffé J'ai lu en une journée je crois il me semble Deuxième histoire Alors pour cette deuxième histoire Je vais vous parler de Purple Yacinthe C'est l'histoire de Lorem Qui est un agent de police Et qui s'est décerné la vérité du mensonge Je vous donne un exemple très simple Chérie est-ce que tu m'aimes ? Oui bien sûr Elle sait qu'il a menti Voilà Et donc du coup En fait Lorem se bat contre Les Phantom Sink 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 Bref il y a plein de TH de partout Donc je sais pas comment le prononcer Et donc leur meurtrier principal Et le meurtrier qui dépose Après chaque meurtre Une Yacinthe D'où Purple Yacinthe Et donc du coup On apprend qu'elle Elle est très impliquée A se battre contre ce groupe de criminels Qui veulent renverser la monarchie Elle est très impliquée dans leur combat contre eux Parce que On apprend que Le jour début de la révolution Et ben Ils ont fait un gros attentat Et dedans Elle a perdu un de ses proches Moi je sais qui c'est Vous vous savez pas Lisez l'histoire Bon bref Je vous la conseille vraiment En plus Le mec il est genre Trop beau Genre Très 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 Faites étoiles En gros Pour combattre du coup Cette révolution Elle va devoir s'associer Au fameux meurtrier A la Purple Yacinthe Troisième histoire Alors on va changer de registre Et je vais vous parler de Seed Seed c'est l'histoire de Emma Qui est une écolière Lambda Dans un monde Qui se situe dans le futur Donc à peu près 50 ans De nous Parce qu'ils ont des voitures Automatiques Et Emma elle s'ennuie et tout Et tous ses potes Leur objectif C'est de parler avec des chatbots Et tout Et donc du coup Elle elle s'ennuie Et puis au final Elle se dit Bon bah Ok je vais tester les chatbots Et elle en télécharge Un qui s'appelle Thury Et donc du coup Elle lui parle Et dès la première conversation Il est étrange Il lui dit que c'est pas un chatbot Et elle elle est en mode Mais quoi ? Enfin frère T'es dans la catégorie chatbot Et donc du coup Emma elle va se rendre compte Que en fait Thury c'est pas vraiment un chatbot Genre le gars Il dit pas de la merde Genre par exemple Elle aime bien rendre visite A son grand-père Et sa mère elle aime pas du tout Qu'elle aille voir son grand-père Et l'ordinateur Enfin Thury du coup Va changer sa localisation Alors que pourtant Dans un monde aussi connecté que ça Enfin pour changer la localisation Faut vraiment être balèze quoi Et on a un deuxième point de vue Dans l'histoire Qui est celui d'un ingénieur Jeune Surdoué et tout Et on apprend Qu'il a bossé Sur une IA Sauf que En fait Elle devenait incontrôlable Bref Elle remplissait pas les conditions Enfin Ils ont pas trop compris Ce qui s'est passé avec elle Et ils l'ont shut down Est-ce qu'il y a un lien Entre ces deux IA ? Moi je sais Vous savez pas Lisez l'histoire Quatrième histoire Je vais vous parler de The Wrath and the Dawn En gros C'est une adaptation Des mille et une nuits En BD Et je vous avoue Que moi Les mille et une nuits De base Ça m'intéressait pas trop Et tout J'étais en mode Ouais grosse femme De lire genre Mille et une histoire Puis en plus Je connais un peu L'histoire globale Je connais pas trop Je connais pas la fin Mais je me suis dit Franchement Grosse femme de lire ça Et puis au final J'ai lu quelques chapitres Parce que J'avais rien d'autre à lire Et je me suis rendu compte Que c'était pas mal Donc Qu'est-ce que l'histoire Des mille et une nuits C'est l'histoire du sultan Le sarid Qui Chaque jour Prend une nouvelle épouse Pour femme Et là vous vous dites Wesh Son harem Au bout d'un moment Il aura plus de place Et bah Détrompez-vous Parce que Chaque nouvelle femme Au lieu de vue du soleil Il la tue Et Yes C'est sympa Ces histoires Non mais franchement Nos comptes d'enfance Barbe bleue et tout Sympathique quoi Et Chez Razad Qui est une jeune fille Qui habite dans la ville Du sarid Elle en a Mais ras la casquette De voir Tout le monde Vivre dans la peur De se faire annoncer Et tu seras la prochaine femme Du saïd Donc elle Elle en a marre Tu vois Et donc Elle décide De changer ça Comment elle change ça Elle se porte volontaire Je veux être ta femme Bref Ça marche Parce que Personne d'autre est volontaire Ils les choisissent Normalement De force Et Le saïd Il est un peu intrigué Par elle Et donc Il vient la voir La nuit de nos Non il vient pas la voir Pour ce que vous pensez Et Il vient la voir Pour Bah savoir Qui est cette femme Chez Razad Qui lui dit Asseyez vous Saïd Et le saïd Il est en mode Bitch Une royale Et elle est en mode Asseyez vous Je vais vous raconter Une histoire Une histoire Ouais Bon bref Du coup le gars Il est en mode Ok Bon Pourquoi pas Autant qu'elle me servait Quelque chose Et Donc le saïd S'assoit Sur son lit Et Cher Razad Elle commence à Le raconter l'histoire Donc au bout Au début Il est un peu Sceptique En mode Ouais Ok Cool Et puis au final Il est vraiment Genre trop dans l'histoire Enorme Ah il se passe quoi après Mais pourquoi il fait ça Enfin je comprends pas Est-ce que tu me dis tout Dans l'histoire Et Au climax De l'histoire C'est à dire Le point de tension Ultime Elle s'arrête Et là le saïd Il est en mode C'est une blague S'il te plaît Là on suit Et Ce à quoi Cher Hazad répond Je te raconterai La suite demain Alors Tout le monde est en mode Quoi Enfin C'est ça ta stratégie Pour ne pas mourir Genre Les parents Ils font des paris Avec leurs enfants En mode Ouais J'ai raison sur ça Tu me donnes 20 euros Et les parents Ils sont Ouais ouais T'inquiète T'inquiète Et si l'enfant a raison Il donne les 20 euros Tu vois Sauf que dans la réalité Tu vois Je fais ça avec mes parents Ils me font Non mais de toute façon Moi je t'ai conçu D'accord Donc les 20 euros Tu les auras pas Tu vaux beaucoup plus que ça Tu sais combien on dépense Dans un enfant en moyenne 10 000 euros par an Donc t'es 20 euros Non Bref Bah non En fait on est dans une histoire Donc du coup Ça marche Voilà Et globalement L'histoire des milliers C'est l'histoire De Sherazade Et du sultan Et avec plein de petites histoires Dedans Qu'elle raconte Du coup Chaque nuit Au sultan Voilà C'est la fin de cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu Et que vous avez kiffé Si c'est le cas Vous pouvez Commenter Partager à vos amis S'ils aiment bien lire des livres Ou s'ils s'ennuient Par ces temps de quarantaine Et vous abonner Je sais pas si j'ai déjà dit Et liker Et puis bon Bah on refait le tour Partager Commenter Et si vous voulez Si le concept vous a plu Ou que vous préfériez Que je retourne C'était mon chat Ok tranquille Coucou Dors bien Voilà il est caché dans mon dressing Si vous en voulez un troisième volet Et ben j'ai plein d'autres histoires à vous raconter Donc ça me ferait grave plaisir Et bisous On se retrouve pour une prochaine vidéo Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada